On parle de poussée urtiquante la mine parce que justement j'en parlais tout à l'heure lorsqu'on parlait ces produits importés c'est justement j'ai utilisé pour une fois j'ai changé j'utilise normalement pour me laver pour laver ma fille j'utilise le savon de marseille le savon noir le savon noir je le filtre parce que souvent il ya des petits il ya des petits bouts de bois et des petits cailloux etc donc je les filtre au péalab et puis après pour l'odeur vous pouvez mettre de l'eau de rose de l'eau de fleur d'oranger comme ça ça apporte une odeur sympathique j'ai voulu me lâcher j'ai voulu acheter un petit savon d'oeuf parce que je me suis dit ça désolé de citer la marque mais il n'empêche que je me dis forcément ça doit être contre fait puisque lorsque j'ai toujours utilisé en france j'utilisais ce savon là j'ai jamais eu de problème ma peau réagissait très bien la peau de ma fille aussi réagissait très bien et là bizarrement j'ai acheté dans un marketi quand j'ai vu le carton je tout était normal d'oeuf à la noix de coco d'oeuf à la grenade etc et ont au bout de cinq jours d'utilisation donc ça ça mousse bien ça sent bon etc poussé urtiquante je commence à vivre encore la marque ici ici donc vraiment des petits boutons qui vous gratte le pire ça a été le visage ça a commencé à m'attaquer au visage donc là c'est plus problématique quand on fait de la télé et donc du coup immédiatement si ça vous arrive en fait c'est immédiatement d'arrêter d'utiliser le produit c'est de bien connaître en fait votre routine et de savoir exactement qu'est ce que vous avez changé dans votre routine pour ça pour éliminer le produit qui vous a causé ça donc moi j'ai tout de suite analysé vu que c'était ce fameux savon donc je vais donner à la bonne en la prévenant de faire un essai de voir que c'est en se lavant les mains si ça ne faisait pas des petits boutons et que là dans ces cas là qu'elle continue d'utiliser parce que il faudrait pas que l'utiliser jusqu'à la mort uniquement parce que ça sent bon parce qu'elle considère que le savon coûte un petit peu cher etc c'est pas c'est pas un cadeau empoisonné c'est juste peut-être que j'ai la peau et que ma fille a la peau plus sensible que la moyenne mais n'empêche que dans ces cas là c'est d'arrêter immédiatement d'utiliser le produit qui vous a fait cette réaction là et c'est d'utiliser des produits à revenir à vos produits habituels c'est à dire le savon de marseille ou le savon noir qui va avoir un effet de sécher de stopper les démangeaisons et ça a pour effet justement de stopper les démangeaisons et de résorber faire que c'était tout rouge c'était vraiment irrité et même pour le visage juste pour le visage vu vraiment c'était j'avais vraiment une plaque avec plein de petits boutons qui me grattaient pour le visage ça existe encore un petit peu encore oui oui non c'est encore là regardez gros plan non mais sérieusement c'est pour dire de faire très attention et à un moment donné rien de tel que les produits naturels les produits qui coûtent le moins cher parce que en plus ça coûtait super cher les savons mais c'est ça le dit en fait donc quand même pas attends mais 50 000 le savon pour après se retrouver avec donc plutôt qu'aller chez le médecin mettre des crèmes etc c'est juste de stopper l'utilisation du produit reprendre votre routine habituelle savon de marseille ou savon noir là vous êtes sûr de ne pas avoir de réaction allergique c'est vraiment mais top 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 et puis derrière parce qu'il faut essayer de d'adoucir la peau qui a qui a qui a souffert qui a été agressée c'est d'utiliser des produits mais naturels aussi pour hydrater c'est à dire là j'ai mis de l'huile d'avocat pour ma fille et moi ou alors du beurre de karité mais en tout cas des produits émollients qui vont hydrater la peau mais 100% naturel aucun produit chimique pas de produits même que vous achetez en pharmacie que des produits naturels pour récupérer votre peau et justement rattraper cet effet urtiquant que vous avez eu et puis après comme ça m'est arrivé c'est de vous dire que plus jamais sans mon savon noir ou mon savon de marseille voilà la chance que vous avez c'est que ça va noir ça coûte quand même 5000 francs ça vaut que dalle ça vaut rien de tout ça c'est le meilleur ça va les deux centimes d'euros quoi si vous voulez donc voilà franchement l'indifférence c'est tout de suite quoi allez bon à savoir j'ai remarqué que monsieur l'ami de girassi a même beaucoup cligné des yeux oui je sais pas pourquoi c'est l'humain je n'ai pas le nom de télé maintenant tu vois ce que je veux dire c'est ça en fait quand il ya la lumière comme ça sur les yeux ça devient assez compliqué et encore alors ici sur le plateau de morning ça passe mais les gg le fait de cligner des yeux en métier on appelle ça la nictation ça veut dire quoi la nictation voilà et cela se passe en nictation est dû en moyenne entre 100 à 150 millisecondes donc le fait que la paupière s'ouvre et c'est ferme entre 100 et 150 ça c'est déjà bon à savoir dictation d'accord mais qu'est-ce qui provoque après la vie de tous les jours c'est la vie de tous les jours on cligne des yeux mais ça va quoi voilà donc ça aussi c'est bon à savoir l'eau chaude gèle plus rapidement que l'eau froide vous pouvez tenter l'expérience bon ok dans le frigo à la maison vous chauffez de l'eau chaude vous mettez de l'eau chaude avec de l'eau froide au frigo et vous allez voir ok bon à savoir il est possible de plier une feuille quelle que soit la taille 42 fois donc ceux qui nous regardent peuvent tenter l'expérience ben oui moi je vais te laisser voilà voilà donc ça s'appelle un origami 42 fois 42 fois ok on finit la semaine prochaine amie à téléspectateurs à la semaine prochaine 3 il est déjà en galère on va passer toute la journée ici parce que je vais faire un petit carré 42 en petit carré moi je vais prendre un petit carré donc vous avez là une fois ah je vois je vois ok 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 bah oui mais il fallait me le dire quoi mais moi aussi non c'est pas bizarre non t'as pas donné le truc aussi c'est pas sympa voilà essayez ça chez vous c'est tout oui on va conclurez pas ça j'ai l'air j'ai l'air